Les premières rames du tram 13 commencent à circuler. Île-de-France Mobilité et la SNCF ont lancé les essais dits « dynamiques ». Si tout se passe comme prévu, la mise en service aura lieu à l'été 2022. L'idée c'est vraiment de tester l'ensemble du système de transport, donc les voies sur lesquelles circule le tram, l'arrivée en station, l'alimentation électrique par la ligne aérienne de contact, le système de freinage, vous l'avez dit, et aussi la traversée surtout des carrefours, des carrefours routiers traversés piétonnes. Que le tram soit bien pris en compte à la traversée des carrefours. Entre Lisière-Péreire à Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cyr-l'École, le nouveau tramway empruntera des voies déjà existantes qui ont été réhabilitées. Sur ces voies ferrées, il pourra adopter une vitesse plus importante. En train, on peut rouler à 100 kmh sur des voies type train classique, avec la signalisation train classique, avec toutes les fonctionnalités du train classique. Ensuite, on a un débranchement, on sort de la partie train pour rentrer en ville, et là du coup on passe en mode tramway. Et là du coup on a toutes les capacités et performances du tramway pur classique pour circuler en ville. De Versailles à Saint-Germain-en-Laye, la future ligne traversera des sites remarquables. Le projet a dû alors s'adapter afin de préserver au maximum le patrimoine historique. C'est un tram qui relie le château de Versailles et le château de Saint-Germain-en-Laye, et donc avec des contraintes d'insertion dans le patrimoine qui sont fortes, et il y a eu un travail qualitatif qui a été mené en concertation avec l'ensemble des architectes des bâtiments de France, des monuments historiques, l'inspecteur des sites de Versailles. Le tram 13 circulera toutes les 10 minutes en heure de pointe et toutes les 20 minutes en heure creuse, avec une capacité de 250 places, dont 88 assises, et le reliera à Saint-Cyr-l'école à Saint-Germain-en-Laye en 30 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !